Je m'appelle Christelle Cazaré, je suis salariée d'une grande entreprise française et secrétaire de CSE. Avant d'être dans ce CSE, j'ai d'abord été DP, déléguée du personnel, donc je me suis engagée syndicalement il y a plus de 15 ans je pense maintenant. On est venu me chercher parce qu'en fait je connaissais très bien la réglementation de mon métier et c'est assez rare et du coup j'ai un jour rencontré un syndicaliste qui m'a dit tu devrais t'engager syndicalement, tu connais bien les droits des salariés, tu pourrais leur apporter des réponses à leurs questions et comme j'ai une fibre sociale par essence et que j'aime pas l'injustice, ben voilà je me suis engagée syndicalement c'est comme ça que ça a commencé. Au moment du passage aux ordonnances dites Macron et de l'évolution du code du travail avec la création des CSE, là j'ai vraiment senti que j'avais besoin d'avoir une formation plus solide en droit social et donc j'ai passé un master de juriste de droit social à la Sorbonne. Ma formation initiale avant d'être dans le monde du travail c'est un DUT de gestion d'entreprise puis une licence comptable et financière après j'ai travaillé dans un domaine qui n'avait rien à voir et puis finalement d'être secrétaire de CSE ça me permet d'utiliser les compétences que j'avais initialement, ça donne du sens à tout ça et puis d'être dans la formation ça me permet maintenant de transmettre tout ce que j'ai appris pendant tout ce parcours syndical. J'interviens à l'IFDSP sur la partie spécifiquement gestion des budgets des comités des CSE. Alors on dit souvent comité d'entreprise parce qu'avant c'était CE et qu'on a gardé un peu par habitude ce terme là. Bon alors on va dire le CSE donc j'interviens spécifiquement sur la gestion des budgets du CSE. Ce qui me frappe à chaque fois dans les stages c'est qu'ils ont toujours le sentiment qu'ils sont assez illégitimes dans leur démarche parce que selon leur propre métier ils n'ont pas forcément de formation de gestionnaire voire de comptable enfin on met quand même dans leurs mains un budget en n'ayant pas confronté les compétences qu'ils pouvaient avoir sur la gestion de ces budgets et donc ils sont assez illégitimes au départ ils ont le sentiment de mal faire et finalement quand ils se forment ils se rendent compte en partant que ce qu'ils font c'est pas si mal que ça et puis ils ont appris plein de choses aussi et ils se sentent complètement outillés pour pouvoir ensuite faire évoluer la façon dont ils gèrent leur CSE et passer à l'action en fait. Et c'est vraiment ça qui est gratifiant c'est que on se rend compte tout de suite de l'apport qu'a cette formation puisqu'ils sortent en étant hyper enthousiastes et en se disant bon bah c'est bon alors ça je peux continuer à le faire j'ai droit et en même temps maintenant je sais comment faire pour faire évoluer le reste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !